Bienvenue à la visite virtuelle en mécanique industrielle et en électromécanique et je vous laisse au bon soin de Mélissa qui vous guidera. Bonjour donc je me présente mon nom est Mélissa Bartel je suis conseillère pédagogique à la formation professionnelle donc on va faire la visite ensemble du double DEP d'électromécanique et mécanique industrielle donc suis-moi on va aller rejoindre les enseignants. Juste avant de rentrer tant donné qu'il va y avoir un petit peu de bruit je te rappelle que pour intégrer la formation ça prend les prix à l'âme de secondaire 4 en maths français et anglais et la durée de la formation est de 2250 heures donc concrètement c'est environ 18 mois mais c'est un double DEP donc les enseignants vont bien t'expliquer. Bonjour alors on a deux enseignants avec nous on a François Manigam et on a Stéphane Girard donc pourquoi deux enseignants en fait ça le dit c'est un double DEP donc on voit qu'on a une variété une diversité de d'enseignants avec plusieurs bagages puisque c'est un DEP extrêmement spécifique donc je vous laisse au bon soin des enseignants. On se retrouve où les gars aujourd'hui? Alors on est dans l'atelier central c'est que dans le centre de l'école on retrouve deux mini-usines. On va s'approcher un petit peu donc une derrière moi et un petit peu plus loin. c'est que les étudiants qui font les apprentissages avec beaucoup de compétences variées dans justement deux DEP puis c'est 34 compétences au complet là qui vont être couvertes mais les usines, les mini-usines qui sont derrière moi se trouve avec des équipements sur lesquels on peut aller valider la compréhension de nos étudiants à la fin de leur formation. Ils sont en mesure de dépanner des systèmes automatisés complets comme ça sur lesquels on retrouve des équipements électriques, des dispositifs mécaniques, il va y avoir aussi des appareils qui sont pneumatiques ou hydrauliques donc on fait un retour sur l'ensemble des compétences qui sont vues en périphérie dans le centre de formation. Donc ça c'est l'aboutissement en fait si je comprends bien Stéphane de tout ce qu'ils vont être capables de faire c'est peut-être à échelle plus petite dans les entreprises ça peut être plus gros mais à la fin de leur DEP les élèves vont être capables de faire fonctionner toutes les sections qui se retrouvent dans la mini-usine, est-ce exact? Oui, on a reproduit en partie ou à l'échelle les équipements qu'on retrouve dans le centre du Québec, dans les usines du centre du Québec puis effectivement les étudiants doivent être en mesure d'épanner ces équipements-là pour les remettre en marche s'il y a un bris, peu importe la nature du bris comme mentionné qu'ils soient électriques ou mécaniques, les étudiants ont les compétences pour remettre en marche ces équipements-là qui sont équivalents à ce qu'on retrouve dans les entreprises de la région. Et là, j'imagine qu'on n'est pas apte à faire ça d'un coup, qu'il y a plusieurs compétences à faire pour être capable d'arriver à cet aboutissement-là? Oui, parce que comme je l'ai dit, les 34 compétences qui sont vues dans le double DEP, on parle de la dernière dans ce cas-ci qui est vraiment une activité un peu synthèse de tout ce qu'on a appris précédemment pour être capable de se débrouiller peu importe la nature du problème. Est-ce que ça vous tente de nous faire une petite visite, de montrer certaines compétences qui sont le cœur qui vont nous permettre d'arriver à cette dernière-là? Oui, on y va! Excellent, on vous suit! Oh wow! On se retrouve où ici, François? Ici, c'est notre local de récupération quand on vient travailler avec des élèves sur des situations particulières, mais on se retrouve aussi également dans le local des imprimantes 3D. Ok, donc les imprimantes 3D, est-ce que c'est pour des projets spécifiques ou c'est tous les élèves qui utilisent? En fait, on a développé nos six imprimantes 3D dans un programme avec les élèves de Conco qui vont fabriquer des petits projets. Ok, donc en committance, on parle bien ici que les élèves font leur secondaire 4 et leur secondaire 5 en même temps de faire leur DEP d'électromécanique. Effectivement, ici à l'école, au SIFIT, on a le techno-étude qu'on appelle sur leur 4, sur leur 5 et font le diplôme d'études professionnelles en même temps. Et dans le projet, c'est qu'on va montrer comment dessiner avec une plateforme de dessin 3D. Ok, donc on utilise, si je suis bien, la version informatique et on a le 3D pour arriver à un montage final. C'est sûr que là, c'est le gros modèle, mais c'est un modèle plus petit qu'on va utiliser, mais qui est dessiné par nos élèves, qui va être imprimé par la suite avec nos élèves pour faire un projet tant au niveau du dessin, mais au niveau de l'usinage manuel, au niveau de l'électronique, d'un petit peu d'électricité. Donc, tout le projet est fait par nos élèves. Donc, une belle façon d'intégrer plus rapidement les connaissances apprises, puisque dans leur formation, leur stage sera seulement à la fin de la formation. Effectivement. Super! Donc, on se dirige à un autre endroit? On va aller du côté de l'hydraulique. Excellent! Alors, on y est? Donc, ici, dans le département de l'hydraulique. L'hydraulique, c'est quoi? C'est à partir de liquide, à partir d'huile, on va faire travailler des composantes au niveau de la force, puis au niveau un petit peu de la vitesse. Donc, on va faire de l'hydraulique conventionnelle, puis on va mettre un petit peu d'électricité au travers de ça par la suite, pour faire de l'électro-hydraulique. Donc, c'est vraiment de faire bouger des éléments tout en ayant beaucoup de force. Je peux vous faire une petite démo. Oui, ça serait agréable de voir l'aboutissement. Donc, simplement à partir de mon système, j'envoie de l'huile à l'intérieur, puis lorsque je vais activer un distributeur, on peut voir en haut le vérin sortir puis entrer. Donc, c'est à partir de ces composantes-là que l'élève va avoir à tout faire les canalisations selon les différents types d'équipements qu'on a besoin. Puis, on va avoir des résultats similaires. OK. Fait qu'on travaille avec l'huile, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques que les élèves vont apprendre dans le DEPWIC? Effectivement. Oui, monsieur, je vais aller vous montrer de la pneumatique. Parfait. Donc, ici, section pneumatique. Effectivement, ici, là, tantôt, je vous montrais avec de l'huile. Ici, on travaille avec de l'air. Donc, c'est un petit peu similaire. Donc, avec des distributeurs, avec des canalisations, l'élève va faire tout le branchement, puis il va faire ouvrir ou sortir ou entrer le vérin pneumatique. Tout ça à partir d'air? Tout ça à partir d'air. Parfait. Donc, il touche le volet uniquement pneumatique, puis après ça, on va faire l'électropneumatique. Donc, à partir d'un câblage électrique qui va être associé avec des distributeurs et je vais faire quand même entrer et sortir des vérins pneumatiques. Donc, c'est vraiment une histoire de vérins qu'on fait fonctionner soit avec de l'huile, de l'air ou l'électronique. Tout à fait. Donc, une variété de tout ce qui se retrouve en usine. Tout à fait. Super. Donc, maintenant, vous nous amenez où? On va aller du côté de la boucle de contrôle. Parfait. Donc, ici, Stéphane, on se retrouve à quel endroit exactement? Là, on fait un arrêt dans le local où on intègre des notions de logique. Parfait. Les étudiants dans ce local-là, ils vont pouvoir, à l'aide d'un logiciel, ils vont faire de la programmation. Et puis, cette programmation-là va intégrer justement des conditions d'opération. Ça fait que là, on s'en va tranquillement vers la mise en marche d'un automatisme plus complet. Et puis là, bien, dans les images qu'on retrouve là, bien, ils vont pouvoir mettre une composante et une autre ou une autre. Bien là, pas l'avoir. Puis, toutes ces conditions-là ensemble vont dicter l'opération de la machine. OK. Donc, on programme des trucs spécifiques qui vont faire bouger des éléments, ouvrir, fermer. Cette partie-là ici, ça nous amène à quoi exactement? Bien, on a été en même… le même lien au niveau de la logique des conditions d'opération intégrées des composants de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans les usines, la sécurité des gens qui travaillent est très importante. Puis là, bien, les composants qui permettent comme les rideaux de lumière ou des cordes qui longent les convoyeurs ou bien des interrupteurs de portes qui sont plus mécaniques ou magnétiques. Bien, tous ces jeux de composants-là, quand on intègre les conditions d'opération, pourraient me permettre sur une machine de m'assurer qu'un garde est bien posé à son endroit, que les arrêts d'urgence ne sont pas enfoncés pour être sûrs que les gens sont en sécurité à proximité de la machine. Ça fait que c'est vraiment au niveau de la logique. Donc, ça semble vraiment un grand terrain de jeu tout ça. Je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que tu veux nous amener à un autre endroit qui pourrait bien nous démontrer le cœur de votre programme, je crois. Bien, dans les faits, les étudiants qui travaillent au niveau de la logique dans l'atelier qui est ici, on a les ordinateurs qui ont beaucoup de logiciels qui nous permettent de pratiquer ça avec différents langages de programmation. C'est qu'on s'arrime maintenant avec des plateformes d'automatisation complètes qui sont équivalents aux dispositifs qu'on trouve sur les machines dans les usines aujourd'hui. Les plateformes d'automatisation, bien, ils ont un cerveau, le cerveau qui permet de faire marcher la machine au complet. Donc, si je fais le lien avec le début de notre vidéo, ça c'est le cœur, c'est le cerveau de toute la mini-usine qui va fonctionner, exact? Oui, tout à fait. C'était une mini-usine qui avait derrière moi au début de la visite. Et puis, un cerveau comme celui-là me permettrait aisément de faire fonctionner une mini-usine comme on a à l'école. Et puis, le cerveau qui est ici, avec tous les équipements qui permettent de recevoir les informations en périphérie, tous les capteurs qui vont m'informer des conditions de marche, puis aller les faire activer. Bien, j'ai toutes ces pièces-là qui s'ajoutent avec le contrôle des moteurs électriques ou bien des dispositifs pneumatiques. Puis, ça me permet aussi de pouvoir le contrôler via un écran tactile. Donc, c'est des équipements qui sont très, très performants, puis qui intègrent aussi les composants de sécurité, les interrupteurs magnétiques comme on a vu. Donc, c'est beaucoup de données, mais j'imagine que ce sont tous des apprentissages qu'on fait tout au long des 34 compétences pour devenir plus compétents et être capables de la faire fonctionner. Oui, c'est des appareils, par exemple, qui sont très, très motivés à travailler. Les étudiants, c'est comme un jeu. Ils n'ont pas l'impression qu'ils viennent à l'école dans un complexe. OK. Donc, quand on arrive à ces compétences, ils sont bien heureux. Complexe, mais très amusant. Excellent. On continue notre visite. Alors, toujours important, on aime ça parler à des élèves qui sont présentement dans le programme parce que ça vous donne une bonne idée à vous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il n'y a rien de mieux que parler à des élèves qui le vivent actuellement. Donc, je vous présente Éric et Ariane. Je vais commencer avec Éric. Donc, Éric, ça va bien? Ça va super bien. Oui. Donc, vous, votre formation, vous l'avez d'habité quand? On a débuté le 4 novembre 2020. Oh! Donc, c'est tout récent. C'est tout récent. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce programme-là? Ancien qu'entrepreneur, j'avais des besoins d'équipements à laitiers. Puis, en dernier, j'engageais beaucoup de personnes qui venaient du SUFIT. Ça faisait de très bons employés, du monde qui sortait avec des bonnes connaissances, super agréables. Puis, le SUFIT montre le standard de connaissances pour être prêt dans l'industrie. OK. C'est pas n'importe quoi. Mettons, depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous remarquez quelque chose ou êtes agréablement surpris? Oui, bien, en fait, je m'attendais peut-être que ce soit plus facile de ma part. J'ai dit, avec l'expérience, je suis un peu le plus vieux de la cohorte. Puis, vraiment, le standard est élevé. Puis, il n'y a pas de demi-mesure. Puis, on apprend. Puis, c'est un peu plus difficile que je pensais, mais c'est correct. C'est une belle difficulté, oui. Wow! Intéressant. Donc, au moins, ça augmente peut-être un petit peu le niveau. Mais, ça fait en sorte que ça concrétise ce que vous venez de nous dire. Que ceux que vous aviez engagés étaient excellents comme nouveaux employés. Effectivement. Effectivement. Super. Je vous souhaite une belle continuité. Merci à vous. Bonjour Ariane. Salut. Ça va bien? Oui. Donc, toi, je sais que tu approches bientôt de la fin de la formation. Oui, 5 mois. 5 mois. Donc, finir en juin. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais me partager ou d'un style de formule que tu apprécies jusqu'à maintenant dans ton parcours au SUFIT? Bien, le cours, il est vraiment agréable, vraiment le fun. Mais, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ATE, l'Alternance travail-études. C'est vraiment une bonne façon de mettre en pratique ce qu'on a appris. Puis, en plus, c'est rémunéré. Ça fait que c'est comme parfait. Ok. Puis, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu dis, là, si tu avais à parler à un futur élève, là, de choses que tu remarques qui est un plus ici, là, en plus de l'Alternance travail-études? Bien, le style des profs, il est vraiment… On est bien encadrés. Tu as de la misère. Tu vas te poser des questions. Tu vas avoir de l'aide. Puis, on a vraiment beaucoup de machineries, d'outils. Donc, une belle grande variété, là, qui fait que vous êtes vraiment plus aptes, plus compétents quand vous arrivez au marché du travail. Oui, très bien. Super, non, je fais toi, tu as une belle continuité, Ariane. Alors, Stéphane, on se retrouve dans un endroit assez spectaculaire. Oui, puis là, dans l'école ici, un des ateliers, là, qu'on aime beaucoup, c'est l'atelier où on fait travailler les élèves sur les contrôles de moteurs électriques. Puis, la partie plus loin en arrière, c'est le contrôle de moteur électrique conventionnel. OK. Donc, comment on amène l'électricité jusqu'au moteur électrique. Donc, toute la quincaillerie qui nous permet de gérer ça, puis aussi de le protéger, les dispositifs de protection. Mais rapidement, ces notions-là, quand ils sont maîtrisés, on se dirige vers des équipements plus sophistiqués, plus modernes, qui nous permettent de faire le contrôle de moteur électrique, mais avec des possibilités comme le générer des rampes d'accélération, d'accélération. Puis là, on enchaîne avec un système comme que vous voyez là derrière moi, qui nous permet de faire des contrôles de procédés. Donc, les contrôles de niveau, pression, débit, il y en a de toutes sortes autour de moi. Puis, ces équipements-là, ça représente aussi des dispositifs qu'on voit en usine dans la région quand ils font des contrôles de procédés. Et puis, c'est des équipements réels. C'est pas des équipements d'école, c'est vraiment des dispositifs de mesure haut de gamme qu'on retrouve en industrie. Donc, d'être capable de les installer mécaniquement, de faire l'installation aussi électrique, être capable de le programmer pour qu'ils puissent réagir en fonction du besoin. Donc, dans le contexte ici, il a été fabriqué par les étudiants, assemblé ici à l'école pour réussir à reproduire encore là en partie ou à l'échelle des équipements qu'on retrouve en usine. Donc, cet appareil-là pourrait mesurer la pression à sortie de la pompe, pourrait mesurer le niveau dans une colonne d'eau à l'arrière ou pourrait mesurer le débit dans la conduite qui est ici. Donc, chaque poste de travail permet d'expérimenter toutes sortes de trucs en lien avec le contrôle de procédés. Et ça, ça fait vraiment votre renommée d'utiliser le développement des élèves pour les amener à construire, à fabriquer des équipements sur mesure pour les amener encore plus loin dans leur développement. Exact? La majorité des équipements que vous voyez au SIFIT ont été fabriqués sur place. C'est vraiment à l'aide des étudiants. Ils participent à la construction, moderniser, améliorer tout le temps les équipements de l'école. Puis, toujours en nous autres avec le souci de se coller le plus possible sur la réalité du marché du travail. Donc, c'est jamais presque acheter clé en main, mais construit. Donc, c'est très, très motivant et formateur pour l'équipe d'école et pour les étudiants. Et de vos projets motivants pour les élèves. Donc, c'est tellement une grande école qu'on poursuit. Il nous reste encore des secteurs à couvrir. Donc, suivez-nous. On suit les enseignants. OK. Donc, François, on se retrouve où ici? Ici, c'est un gros terrain de jeu. Ici, on se retrouve dans le département d'usinage sur Machinouti. Donc, on a plusieurs tours, plusieurs rectifieuses, on a plusieurs fraiseuses. Donc, ça, c'est vraiment dans le but de prendre une pièce brute de métal, puis de venir l'usiner, puis de donner une forme. Donc, on vient faire du tournage intérieur, du tournage extérieur, avec des dimensions très, très, très précises. Donc, c'est vraiment ce qui va se passer dans le local ici. C'est un beau grand terrain de jeu, effectivement. Et ça, ça doit faire un lien aussi avec, je reviens souvent à l'usine de départ, parce que c'est le point central. Effectivement. Donc, j'imagine des éléments à faire sur mesure pour aller les intégrer à la mini-usine pour l'amener à être plus performante. Il y a toujours des pièces à usiner pour être capable de mettre un roulement à l'intérieur d'une pièce ou d'avoir une partie de machine qui est intégrée. Mais c'est tout ici qu'on fabrique ça, ces pièces-là, en grosse partie. Donc, c'est beaucoup dans le double DEP, davantage la portion mécanique industrielle qu'on fait ici. C'est une des grandes portions mécaniques industrielles, effectivement. Excellent. J'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, on va aller voir le département de soudure. On va aller voir dans notre 90 heures ou le 120 heures de cours de soudage qu'on a. Ils vont utiliser tous les procédés de soudage, que ce soit à l'arc, que ce soit à la sémathématique, que ce soit au TIG. On va avoir des procédés de coupage au feu, on va souder également au feu, on va faire du plasma. Donc, tout ça dans cet environnement-là. Donc, oui, on avait un gros terrain de jeu du côté de l'usinage, mais effectivement du côté soudage aussi, on a un beau terrain de jeu pour nos élèves. Puis, je crois que c'est aussi un lien avec ce que Stéphane a parlé tantôt, ce que vous avez bâti sur mesure. Le soudage est intégré à l'intérieur de ce dans le projet. On a fait, dans le cas de l'équipement là-bas, dont on avait effectivement des réservoirs d'aluminium qu'on a soudés avec nos élèves. C'est tous nos élèves qui ont fait nos réservoirs. Super. Alors, je pense qu'il nous reste une section à voir pour terminer la visite. Oui, on va le voir du côté du local de mécanique. Super. Donc, dans le département ici, dans l'atelier mécanique, on va faire du démontage de pièces, que ce soit des moteurs pour aller chercher des roulements à l'intérieur, pour mesurer directement sur le moteur des dimensions précises. On va démonter des compresseurs, on va démonter des réducteurs de vitesse. Puis, ce qu'on peut observer aussi, c'est que, oui, on a des établis, mais on a des coffres à outils. Donc, nos élèves, chaque élève en équipe a un coffre à outils qu'ils vont utiliser. Donc, oui, on passe beaucoup de temps ici du côté mécanique aussi pour faire du démontage de pièces et comprendre comment ces pièces-là fonctionnent. Et là, j'ai une interrogation. Je vois au plafond… Le pont roulant. Oui, effectivement. C'est énorme. Donc, est-ce que je comprends que dans la formation du double DEP, on a à travailler avec le pont roulant? Dans le fond, dans la formation du double DEP, il y a un cours de manutention. Donc, on va apprendre à travailler avec des ponts roulants. On a trois ponts roulants à l'école. On va travailler avec un chariot-élévateur. On va travailler avec des potences. On va travailler… Donc, oui, on a beaucoup d'équipements à déplacer qu'on va déplacer avec ce genre d'équipement-là. Tout à fait. Super. Donc, la visite se termine. Je vous amène à l'accueil pour vous montrer la place finale. Mais je remercie François et Stéphane. Ça fait plaisir. Alors, suis-moi. Je te dirige vers la fin. Alors, on se retrouve dans l'espace central qui est l'atrium. En fait, l'espace pour dimener. Il y a les casiers. Tu as aimé ta visite. Tu veux en savoir plus. C'est tellement varié. C'est tellement diversifié. Alors, tu peux consulter notre site tondep.com ou tu peux aussi aller sur notre page Facebook Formation Professionnelle CSSBF. Si tu es plus du genre par téléphone, tu peux communiquer au 819 751 20 20, le poste 3 9909. Et finalement, nous avons nouvellement notre chaîne YouTube CSSBFFP. Tu peux la consulter avec plaisir. Donc, bonne fête journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Board of Education Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021